Musique Cette semaine à Campagnol a été marquée par une nouveauté un peu navrante, le patron du café, du café-restaurant-tabac, que nous ne voyons plus beaucoup. Le patron du café est venu faire son jardin l'après-midi à côté de nous. Et déjà, on peut dire qu'il était furieux parce que dans un premier temps, il a appris qu'on ne pouvait pas acheter de plant. C'était il y a deux semaines. Et puis quelqu'un lui a dit, mais si, mais si, tu fais semblant d'aller acheter de la nourriture pour animaux au cerf, là, et tu peux acheter des plantes fraisées en même temps en douce. Donc une fois de plus, nous a-t-il dit, c'est un système imaginé par des imbéciles où la triche est devenue institutionnelle. Et heureusement, a-t-il dit, parce que sans ça, tu jetais des milliers de plants. Et finalement, il aura donc fallu 15 jours pour s'apercevoir qu'ils ruinaient le pépiniériste, qu'ils affamaient les gens qui dépendaient de leur potager. Il y en a pas mal. Il faudra vraiment, nous a-t-il dit, un Nuremberg pour ces cons, quand tout sera calmé, mais le boxe ne sera jamais assez grand. Là, ça fait un mois et demi que notre ami, très remonté, ne travaille plus que le matin pour le tabac et les journaux. Il a 50 ans, il dit, 55 ans, il dit que le gouvernement est en train de le tuer. Il dit, je parle de l'activité, pas de moi, Dieu merci, j'ai un peu bossé dans ma vie, j'ai des économies qui vont d'ailleurs peut-être me piquer comme les vôtres. Mais si nos gouvernants voulaient voir disparaître les cafés modestes, en plus des pépiniéristes, des garagistes indépendants, etc., ils ne feraient pas autrement. Et là, Gustave a dit, écoute, c'est pas exclu que ça les arrange en effet, en tout cas pour les cafés. D'après le ton, Gustave avait l'air de vouloir ajouter quelque chose, mais comme il est poli, il a invité le restaurateur à continuer et l'autre nous a dit qu'il n'avait pas grand-chose à ajouter, sauf qu'il payait le chômage partiel de son employé, mais qu'il n'avait rien vu venir comme dédommagement, évidemment, et que c'était pas demain la veille. Alors, nous a-t-il dit, en plus, j'ai regardé les chiffres, les assureurs sont bénéficiaires annuellement en France, d'environ 15 à 20 milliards, et ils s'apprêtent à verser même, même pas, 1% de dommage de perte d'exploitation. Mais, tu vois, nous a-t-il dit, je leur jette même pas la pierre, ils sont dans les affaires, ce ne sont pas des philanthropes, il faut qu'ils servent leurs actionnaires, entre 10 et 15 euros par an et par action quand même, pour alliance. Non, celui à qui j'en veux, nous a-t-il dit, c'est Macron, qui est incapable de dire à toute la profession des assureurs, vous êtes bien gentil, mais 2019 a été une année phénoménale pour vous, pour l'assurance, sans parler des mutuelles, qui dépendent d'elle, et qui ont des sièges sociaux dans des quartiers ultra chics à Paris, construits par des architectes à 100 plaques le quart d'heure, donc que vous allez cracher, devrait dire le président, pas 1%, mais 20 de vos bénéfices annuels, ça va permettre de remettre la restauration à flot, par exemple. Oui, mais pour ça, à enchaîner Gustave, il manque au président des choses qui vont par paire, et je parle évidemment des lunettes. Sauf que, a répondu le restaurateur, même si tu prenais des mesures extrêmement favorables à la restauration, à l'hôtellerie, comme par exemple l'annulation de la plupart des règles imbéciles qui font que mon hôtel de cette chambre est traité comme un Hilton, même si on a rabaissé la prétention du gouvernement et de l'Europe en matière réglementaire dans tous les domaines pour sauver l'activité, il reste hélas que les gens ne vont pas vouloir venir, parce que tout le monde, surtout le Premier ministre d'ailleurs, est en train de brosser un tableau absolument apocalyptique de la suite, les masques, la distance entre les tables, etc. Donc les gens ne reviendront pas avant le mois d'octobre, si ça se trouve, et encore, de toute façon d'ici là, j'aurai crevé, et avec moi, toutes les petites affaires des villes de province comme Albi et Millau qui te présentent le menu sur une ardoise et qui te présentent une ardoise menu. Là, je vous réclame un peu d'indulgence, c'est sa blague favorite. En revanche, nous dit-il, ceux qui ont les reins solides, ceux qui ramassent des prêts de 500 millions d'euros garantis par l'État comme Darty, les Starbucks, les chaînes de restauration qui ont des licences partout, les McDo, etc. qui se font, qui te font une pub en ce moment entièrement en anglais qui dit « It's good to see you again », sans aucune réaction des connards du ministère. Eh bien, tous ceux-là vont pouvoir franchir le guet en attendant que nous, nous crevions, a-t-il dit. Et ça leur fera des clients en plus, mécaniquement, parce que quand tu t'arranges pour décimer la concurrence, les affaires sont plus faciles, évidemment, pour ceux qui restent. Sauf que, comme tu l'auras remarqué, dans les brasseries sous licence et chez McDo, on ne sert pas à la même qualité, évidemment, et surtout, ce n'est pas le même genre de convivialité. La plupart de ces grandes adresses qui ont des restaurants partout ne reçoivent pas les ouvriers, les employés de mairie, les livreurs, les facteurs après la tournée, etc. Et ce n'est évidemment pas les mêmes gens. On y regarde une chaîne d'infos et du sport comme aux États-Unis, sur deux ou trois écrans géants, les gens n'ont rien à se dire. Donc, en résumé, exit la France de papa. Et Gustave est intervenu en disant « Oui, c'est ça que je voulais dire, le café à la française, c'est un creuset d'opinion, et ça les arrange de tuer l'opinion et d'éradiquer du même coup les Français traditionnels, disons, mais ils vont rater leur coup. » Avant de poursuivre, il a marqué un petit temps d'arrêt, le temps de s'assurer que le cafetier avait fini, parce que Gustave est vraiment un type délicat. Et justement, l'autre voulait juste ajouter un truc, il a dit « Tu vois le camion à pizza qui vient s'installer tous les mardis devant chez moi sous les platanes ? » Eh bien, lui, il n'a jamais cessé de travailler. Les gens viennent chercher des pizzas à emporter sans s'asseoir. Donc, lui, il travaille, il fait même du black, il coupe son portable pour ne pas être repéré par le fisc. Il va faire donc une bonne année, alors qu'il ne participe absolument pas à la vie du village, il ne va pas, ce n'est pas lui qui va aller payer des tournées au conseil municipal, il ne reçoit pas les colis Amazon, il ne va pas employer des extras pendant l'été, il ne va pas faire les banquets de mariage non plus. Donc, le gouvernement favorise les uns au détriment des autres, sans aucune contrepartie. Il choisit de tuer les uns pour laisser vivre les autres. Et là, pour le coup, Gustave a pu enchaîner sur son business à lui, les livres. Alors, le principal de son revenu consiste à vendre des livres sur les marchés. Ça, déjà, il nous a dit, c'est foutu. Déjà, si j'avais une vraie librairie en ville, avec un loyer, un fonds, des murs et tout, le gouvernement me tirerait dans le dos en ce moment, puisque je n'aurais pas le droit d'ouvrir, alors que chez Carrefour, en ce moment, tu peux acheter des livres, pendant une période en plus où les gens lisent davantage, parce qu'ils sont bloqués chez eux. Non, moi, à continuer, Gustave, c'est Internet, pour des livres rares. Et donc, ça, en principe, c'était autorisé, sauf que la Poste, aussi, a décidé de fermer mon business en fermant ses bureaux. Ça fait un mois que je ne peux plus honorer les commandes des gens en allant poster mes envois au bureau de Poste local. C'était fermé sans même un mot sur la porte, en plus. J'ai essayé de voir Albi, mais là, tu as une queue épouvantable, les gens qui viennent toucher leurs allocations ou qui retirent de l'argent à la banque postale et qui viennent de toutes les campagnes environnantes. Si tu veux envoyer un colis, donc tu en as pour trois heures. Même les nazis laissaient la Poste ouverte et laissaient les cultivateurs planter leurs légumes, je te signale, c'est te dire où on en est. Et pendant que tu ne peux pas retirer d'argent, il est placé, ton argent, quand même, parce que tu peux être tranquille, les financiers, les traders de la Poste, eux, ne sont pas en droit de retrait permanent. Ils continuent à acheter et à vendre les rares valeurs qui ne soient pas en dégringolade sur le marché boursier. Du coup, j'ai essayé, me dit-il, de devenir partenaire chapitre.com avec mes livres anciens, mais ça passe par la Poste encore. Enfin, parallèlement, j'ai fait remarquer, pour ma part, là, c'est moi qui parle, que j'ai acheté mes graines et mes outils de jardin il y a encore trois semaines sur Amazon, puisque le reste était fermé. Eh bien, le gouvernement a trouvé le moyen d'enrayer le seul truc qui marchait encore en France. Et Gustave m'a dit, mais non, ce n'est pas le gouvernement, c'est la CGT. Mais elle n'a pas fait la même chose chez Gamvert ou chez Mano Mano. Donc, en effet, c'est dirigé vers une entreprise qui ne leur revient pas pour d'autres raisons, d'autres raisons que l'hygiène, mais ça, personne ne te l'a dit à la télé. Dans le même temps, ces mecs du gouvernement, a ajouté Gustave, déjà complètement dépassés, ne savent aligner que trois mots avec leurs selles et ceux, là, à répétition. Ils ne savent pas expliquer qu'ils sont empêtrés dans leurs mensonges. Quand tu vois les chiffres réels, rien n'est logique. Tu as soi-disant un nombre de morts extravagants pour le mois de mars, toutes maladies confondues, donc Covid inclus. En fait, quand tu regardes, il y en a moins qu'en mars 2018. Ils ont beau annoncer un paquet de nouveaux morts chaque jour, ça ne fait pas l'énorme sur mortalité annoncée. En revanche, elle est trop importante maintenant pour le nombre de cas déclarés, traités et qui quittent l'hôpital. Donc, on est obligé de se demander s'ils ne mettent pas les morts qui ne sont pas dues au virus dans le tas et c'est assez probable. Donc, d'une part, ils comptent les morts du cancer, ceux de la vieillesse, etc., pour montrer, vous voyez que c'est grave, mais maintenant, ils ont du mal à justifier tout ça, ils ont mal calculé leur coût, ça fait trop de morts parce que les malades du virus diminuent sans arrêt. Alors que malgré tous leurs efforts pour dramatiser le bilan, ils n'atteignent même pas les chiffres du mois de mars 2018. Alors, j'ai dit à Gustave, espèce de complotiste, en tout cas, compliment pour ta sortie récente il y a deux semaines sur les labos de Wuhan. Tu te souviens, la semaine passée, l'abonné au monde a été prêt à te dénoncer pour une diffusion de fausses nouvelles. À présent, tout le monde est dessus, même la CIA. Les télés qui écartaient avec mépris la thèse de l'erreur humaine sont en train de ravaler leur chapeau. Un petit regret toutefois, lui ai-je dit, tu observeras que seule l'Amérique et l'Angleterre se demandent en ce moment si ce virus ne serait pas un tout petit peu sorti d'une éprouvette parce que la France, elle, elle ne dit rien, elle a choisi de la fermer. Ça, c'est vrai, m'a dit Gustave, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'elle n'a aucun intérêt à l'ouvrir. Si la Chine se fâche en disant, très bien, vous n'aurez plus de médicaments pour vos chimios, etc. Parce que c'est nous qui les produisons tous, figurez-vous, les chimiothérapies, tout comme les masques, tout comme les gants. Qu'est-ce que tu veux répondre si les Chinois te disent ça ? Tu ne réponds rien, tu t'écrases. Tu es obligé d'admettre que nos présidents, depuis Chirac, mais surtout Sarkozy et Hollande, nous ont livré pieds et poings liés à la Chine en souriant comme des crétins et en faisant lever de la victoire et en glapissant dans les tribunes les soirs de match, tout ça pendant qu'ils bradaient notre industrie, notre or, notre nucléaire pour ne pas faire de peine à nos maîtres, on n'a même plus le droit de le dire. On s'expose à des représailles. Pourtant, ajoute Gustave, le niveau moral de nos acheteurs à la découpe là fait carrément peur. C'est terrifiant d'être dépendant d'eux. Je te signale que leur ministère des Affaires étrangères a déclaré là récemment à toute la communauté internationale qu'en France, on a abandonné les vieux dans les EHPAD, que le personnel les désertait en laissant mourir de fin ces gens-là. C'est tellement n'importe quoi que tu te dis mais attention, c'est donc ces gens-là, ces Chinois, qui achètent nos ports maritimes, nos aéroports, nos vignobles, des quartiers entiers de Paris, qui vont faire des immeubles de verre et d'acier un peu partout, qui coupent des rubans rouges avec nos élites dans le genre Raffarin pour dépecer notre pays légalement et pour arroser des actionnaires à Shanghai. Visiblement, ils n'ont pas changé de logiciel depuis Mao. Leur argumentation dans la polémique internationale est digne d'une cour de récré et personne ne les arrête. Personne ne leur dit au nom de la France de Bossuet, de Voltaire, de Peggy, du général de Gaulle que ça commence à bien faire. Alors moi, je suis revenu un peu en arrière et je lui ai demandé, oui, je lui ai demandé quand même quel intérêt le gouvernement, dans ton esprit, avait à truquer les chiffres de l'épidémie en surestimant le nombre de morts et en disant que les guérisons étaient moins rapides que prévues alors qu'en fait, elles s'accélèrent en ce moment. Il m'a dit, attends, c'est pour faire durer. Comme ils ne savent pas quoi faire, comme ils n'ont aucun courage, comme ils ont la trouille d'un président qui lui-même ne sait pas quoi faire et qui n'a aucun courage, ils veulent acheter du temps pour voir venir. Mais les gens sont furieux parce que pendant qu'ils sont prisonniers, ils s'appauvrissent. Les pépiniéristes, les garagistes, les restaurateurs, les auto-entrepreneurs qui vivotaient jusque-là ne vivent plus du tout. La seule solution qu'ils ont trouvée contre ces malheureux au gouvernement, c'est de décrire la situation comme s'améliorant tout doucement. Alors ça leur permet d'éviter une débordade et de colmater les brèches du barrage et accessoirement de faire oublier qu'on n'a pas de basque. Je lui dis, à propos, j'ai fait le tien et même moi au village, j'en fabrique, on m'en réclame parce que ça va devenir obligatoire. Alors j'en ai fait un avec mon imprimante 3D, j'en ai fait un jaune fluo comme tu m'as dit, avec un petit logement pour le filtre. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement a interdit, entre parenthèses, aux pharmaciens d'en vendre puisque tout le monde en fait. Parce qu'ils sont tous, me dit Gustave, comme le président de la République, ce sont des faibles, capricieux et orgueilleux qui veulent contrôler tout, y compris la fabrication des masques. Tu vas voir, me dit-il, me dit Gustave, que ton masque, là, un jour ou l'autre, sera considéré comme pas aux normes. Peut-être même à cause de sa couleur. Ils sont capables de tout. Ils vont te sortir une homologation de dernière minute parce que l'homologation c'est l'arbre des faibles. On n'a pas de courage, on n'a pas d'initiative, on n'a aucune rigueur. Donc on se retranche derrière une soi-disant rigueur scientifique et on homologue ou non. Alors je lui dis, mais comment ça va finir cette histoire ? Et Gustave m'a répondu sans hésiter, ça va finir par une dissolution. C'est ce que je te disais pour les municipales, vu ce qui s'annonce, on ne peut plus laisser branler ni en mairie ni au Parlement des profiteurs qui ne savent rien faire, qui n'ont aucun caractère et qui disent, mais bien entendu, monsieur le préfet, il faut des gens qui savent exiger des choses en s'appuyant sur la population, il faut des gens nés pour commander, pour se fâcher, pour susciter l'enthousiasme chez ceux à qui ils donnent des ordres. Donc il faut le contraire de ce qu'on a connu en France depuis 40 ans. Et ça, me dit-il, de deux choses l'une, qui ne s'excluent d'ailleurs pas forcément, c'est soit la rue qui les fait monter, ces gens-là, directement à la tribune, ces futurs dirigeants, soit ils passent par le Parlement pour devenir populaires. En tout cas, il faut que le Parlement redevienne d'une manière ou d'une autre l'expression de la rue, de ce que les gens pensent vraiment, sans ça, elle va parler toute seule et elle va parler contre lui, et très fort. Il faut qu'on puisse financer une campagne électorale autrement que par des marchés publics truqués, par des commissions, des fausses factures. Il faut que le financement soit déjà d'ailleurs un vote par acclamation dès le départ. Alors je lui dis, tout ça c'est bien joli, mais comment tu fais si les rassemblements sont interdits pour cause de virus ? Ça me répond-il, c'est un stratagème qui ne pourra pas résister très longtemps à la réalité. Alors je lui dis, quelle réalité ? En ce moment, tout le monde t'explique qu'on en a pour un an, deux ans, alors qu'ils n'en savent strictement rien. Si ça se trouve, le 1er juillet, ça peut être entièrement terminé, même le 15 juin. mais les 1 ans ou 2, les 18 mois, en vérité, ils parient dessus. Ils parient sur plusieurs mois de tranquillité, on va pouvoir comme ça intimider la population pour qu'elle ne moufte pas. Mais hélas, si des autres pays autour de nous, non-staliniens, dans le genre Suisse, Autriche, Pologne, retrouvent une vie normale, simplement vigilante, ça va être quand même très dur de prétendre qu'il n'y a qu'en France que le dragon de la pandémie peut ressurgir. Alors peu à peu, le danger trop médiatisé, la litanie des consignes, des gestes barrières, des mises en garde du Premier ministre, tout ça va passer pour un stratagème, un de plus, et par susciter la colère, et on va voir ça comme une façon d'écraser le peuple au nom de la raison médicale, le confinement va passer pour une méthode de riches qui veulent contenir la pression des pauvres. Et donc, lui ai-je dit, c'est là que l'histoire déboule. Ils ont compris déjà que le déconfinement, ça serait un peu comme la libération de la France qu'il va y avoir un sérieux désir d'épuration. Et pour y échapper, ils vont se saborder, ils vont remettre plus ou moins leur mandat en question à tout un lieu, déjà en n'allant pas au Parlement, c'est pour eux le seul moyen de s'en tirer sans dommage, sans procès rétroactif en quelque sorte. Et dans ce cas-là, lui ai-je dit, tu te présentes, j'imagine, comme député. Il m'a dit, ils m'ont tué comme libraire, je vais peut-être commencer une autre carrière à 70 ans, puis il a mis son masque jaune et j'ai eu l'impression que derrière, il souriait, un peu comme moi. À bientôt, merci.